... Bonjour, M. André-François. Bonjour, Mme la Présidente. Nous recevons M. André-François sur le plateau de Pont-à-Nézène pour le journal du quartier de Quérédette. Exactement. J'ai plein de petites annonces à faire aujourd'hui. Parce que tout a démarré depuis un mois maintenant. Donc, je vais commencer par vous annoncer le retour des petits doudous. Donc, les petits doudous, c'est tout un programme qui est destiné aux enfants de 0 à 3 ans. Un programme qui est organisé avec les AMAR, la Halte Garderie Municipale de Quérédette, les crèches associatives type Boutchou et Poupil d'Armor, l'APMI, la médiathèque de l'Ambézelet et l'espace lecture-écriture des AMAR. Alors, il y a plein d'activités qui sont proposées à ces enfants. Il y a le 14 octobre une activité qui concerne les cabanes sensorielles. C'est un truc absolument génial. Les gamins, ils vont venir, ils vont construire une cabane, ils vont jouer là-dedans, ils vont s'éclater comme des petits loups. Alors, évidemment, il va falloir que les petits chapeaux rouges fassent attention. Ensuite, le 25 novembre, il y a une animation qui s'appelle Funambule et Galupette. Donc, c'est une initiation au cirque avec des dalles de clowns, qui est une association brestoise qui vient tous les ans. Voilà donc pour les petits. Ensuite, nous avons de nouvelles activités, comme la sophrologie, avec Sophie Lazenek, et la capoeira. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la capoeira, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns, il faut savoir que c'est un art afro-brésilien qui puise ses mouvements dans les combats en Afrique, les danses africaines. Nous avons la réunion du comité des fêtes de Quéréderme qui aura lieu mardi prochain. Le journal de quartier est lancé. Ça s'appelle Au détour de Quéréderme. Là, je fais un appel aux habitants, parce que c'est hyper important que les habitants viennent participer à la création de ce journal pour y écrire des articles, pour dessiner, pour faire des mots croisés, raconter des histoires courtes, etc. Avis aux amateurs. Le vendredi 4 novembre, c'est le repas cabaret. Donc, il y aura une chorale et pas de sémaphore et un spectacle de danse du monde avec Héroise Animation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en nouveauté ? En nouveauté. Couture et culture. Alors, c'est culture et culture, c'est apprendre le béhavard de la culture entre plusieurs personnes qui viennent de plusieurs endroits du monde. Comme ça, c'est un moyen de connaître les cultures de toutes les régions, de tous les continents. Enfin, pour terminer. Alors ça, c'est le must. À Quéréderme, on est en train de créer un poule à l'huile. Ça va en surprendre plus d'un. Parce que lorsqu'on va voir débarquer les poules à Quéréderme, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais on va rigoler 30 secondes. Voilà, ce sont donc toutes les nouveautés de Quéréderme. Je tiens à préciser une chose importante, c'est que le prochain plateau aura lieu très certainement vers le 23 novembre. La date sera confirmée définitivement en suivant www.cartierlibretv. Marguerite ! Merci, M. André-François. À bientôt. Bise. Et donc, ça, on fait ça. Merci. Nous recevons sur le plateau Mme Agnès, Ode et Stéphane, qui sont de la médiathèque et qui vont nous présenter la suite du journal de Pontanézen. Moi, je commence avec le jeudi 29 septembre. Il y aura le thé dansant au Centre Social Horizon. L'entrée sera à 7,50 euros. Ensuite, le vendredi 9, le vendredi 30 septembre, pardon, il y aura une inauguration du collectif des femmes au Centre Social Toujours Horizon. Et vous pouvez prendre contact avec le service du Centre Social Horizon pour tout renseignement. Femme 29. Oui, Femme 29. Et voilà, je vais laisser la parole à Ode qui va nous parler du Bibludin. Les Bibludins. Oui, c'est ça. Alors, les Bibludins, c'est des spectacles pour les tout-petits de zéro... Oui, comme ça. Un peu comme ça aussi, de zéro à 4 ans. Et on a la chance ici d'avoir le premier samedi du mois à 10h30, un spectacle par des conteurs professionnels, des musiciens professionnels pour les tout-petits. Donc, le prochain, c'est le 1er octobre avec Yann Quéré, mais ça ne sert pas à grand-chose que je vous en parle parce que c'est complet. Donc, il faut savoir que les spectacles Bibludins, il faut venir... Il faut nous appeler trois semaines à l'avance à peu près pour avoir donné nos classes. Mais je peux vous parler du prochain, de début novembre qui est le 5 novembre à 10h30. C'est Sylvie Gouguet avec les aventures du capitaine Kerouan. Sylvie Gouguet, c'est une conteuse de Kerouan. Donc, elle connaît bien ce point-là. Et elle, elle est autour des deux ans. Voilà. C'est une bonne cible. Et là, il reste des places. Et là, il y a des places, c'est ouvert. Voilà. Donc, si vous avez des enfants autour de deux ans, profitez-en parce que c'est vraiment bien. Et on peut s'inscrire d'un appel à moi ? Non. Il faut attendre la fin du spectacle du début octobre. Vous attendez une semaine, hop, vous appelez et on réserve. et en décembre, le samedi 3 décembre à 10h30, on a la compagnie Diamine avec son spectacle qui s'appelle Rapapumba. C'est très, 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 très joli. On les a déjà vus ici il y a 2-3 ans et c'est pas grave, on peut les faire revenir parce que là, c'est pour le coup, c'est rarissime. C'est un spectacle vraiment pour les bébés. Mais quand je dis bébé, c'est bébé. C'est-à-dire 6 mois. Vous pouvez emmener votre petite 6 mois. C'est autour de la musique, de petits flashs sonores. C'est très, très visuel. C'est vraiment très, très beau. Donc, voilà. Pour les tous bébés, Rapapumba en décembre. Donc ça, c'est pour les tout petits. Je continue sur la jeunesse. Et après, 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 les grands aussi ont droit à des histoires. Et là, c'est le mercredi à 15h. Donc, c'est avec Stéphane. Souvent. Souvent. Avec Anaïs. Souvent aussi. Et avec moi. Parfois. Parfois. Et là, donc, en octobre, le 19 octobre, on aura des histoires autour des poules et des poulets. Que les poulets ? Non, pas ça. Non. En novembre, le 2 novembre, on va faire une séance spéciale court-métrage. On va diffuser des petits courts-métrages pour les enfants de toutes sortes en amont du Festival du Cours. et le 30 novembre, on va faire une séance chantante. Donc là, il faut venir parce qu'on est une chanteuse dans l'équipe pro. Et du coup, ça va être un mercredi des histoires avec plein de chansons et plein de musiques. Voilà. Et en décembre, ce sera dans la jungle, le terrible jungle. Ce sera des histoires de jungle. Et on pourra chanter aussi dans la jungle. On aime bien nous chanter. Voilà, on aime bien chanter cette médiatique. On ne chante pas tous bien, mais on aime bien. Merci beaucoup, Aude. Bon, le programme continue avec la rencontre des acteurs de la politique de la ville du quartier de l'Europe. Et il sera lieu aussi le samedi 1 octobre au Centre Social Horizon. Ensuite, on aura la fête du pain le dimanche 9 octobre de 13h30 à 18h sur le parking de la mairie de l'Europe. Il faut signaler que la fête du pain, c'est un atelier de fabrication du pain avec des galettes et différents pays de dégustation. Et on aura pour intervenants le centre social pour ISO, la maison pour tous de Pénacrèche. Et comme animation, il y aura un pot infini et les gaz du roi qui vont se charger de l'animation de cette cérémonie. Les petits débrouillards aussi pour les ateliers scientifiques. Oui, les petits débrouillards aussi pour les ateliers scientifiques. Ensuite, du 10 au 12 octobre au Centre Social Toujours Horizon, on aura le futur. Comment seront remplis nos assiettes en 2025 en partenariat avec Eat Innovant vers le jardin et le Centre Social Horizon. Et l'entrée est gratuite. Ensuite, le Festival Boutombou. Je crois bien, bien prononcé, c'est ça ? Avec l'association Diali qui aura le week-end du 15 octobre. Et le mercredi 19 octobre, on aura la sélection Europe des Traiteaux Chantons. Du 13h30 à 14h, inscription des candidats brestois de plus de 50 ans. Ouvert à tous. et c'est à partir des 14h. Nous allons laisser la place à Agnès pour la journée de la soupe. Oui, donc, depuis plusieurs années, 2-3 ans, je crois, quand on bascule comme ça vers l'automne, on aime bien ici partager des soupes. Et donc, cette année, c'est le 15 octobre à partir de 14h. Et nous, bibliothécaires et des associations du quartier, il y a l'association des kikis de maman et de les enfants, il y a l'association Enfer 29, vers le jardin et puis le groupe de cuisine de Raison. On va tous proposer notre soupe. Alors, attention, c'est pas un concours, une compétition. Reste qu'on est tous évidemment persuadés qu'on va offrir la meilleure soupe. C'est un moment de partage et de plaisir. Voilà. Donc, on sera sur le pari et on arrivera avec des soupes chaque... Enfin, la soupe d'ortie désormais célèbre du groupe Cuisine d'Horizon et puis, on fera une soupe ensemble aussi dans l'après-midi et puis, ceux qui viendront, les visiteurs de la médiathèque, on rendra leur petit bol de soupe. Voilà. Ça, c'était le 15 octobre. Le 15 octobre. Et ensuite, Agnès, vous deviez parler de... Oui, on l'a su en dernière minute. Il y aura le 29 octobre organisé par Horizon et les parents d'élèves une petite fête autour d'Halloween. C'est pareil, c'était une vieille tradition dans le quartier, on ne l'avait pas vue depuis un moment. on retrouve cette fête d'Halloween à l'Evane en photo. D'accord. Et la participation de tous ? C'est gratuit ? Oui, ça va être les centres de loisirs, ils vont se déguiser, ils vont venir nous voir ici, ils vont venir nous faire ce programme. Oui, voilà. Un grand classique. Un grand classique. D'accord. Ça, c'est le fin. Ah oui, c'est le fin. Et nous ? Toi, oui, tu vois, c'est le fan aussi. T'as obligé peut-être de relancer nos ? Je ne sais pas, mais tu ne l'as pas dans ta liste, c'est les lives à Ponta. Si, oui, et comme tu viens de le dire, on va laisser la place, la parole, pardon, à Stéphane pour live à Ponta. Oui, moi je vous parle des lives à Ponta, effectivement. Le 1er de l'année a eu lieu le 24 septembre, c'était la semaine dernière, donc c'est raté, et c'était carte blanche à Sinkaya, puisque depuis l'année dernière, on ne fait plus un live par mois avec un artiste par mois, mais trois dates proposées à un artiste qui viendra accompagner de ses invités. et la semaine dernière, donc Sinkaya, qui est rappeur, slammer et DJ, est venu avec son collectif, ils sont deux, il est venu avec son pote DJ Rhodes, c'est les pousseurs de disques, ils sont venus donc passer du son, comme ils disent, et ils étaient accompagnés de Nazim, le si célèbre, grapheur, restoire, qui a fait deux toiles qui ont été offertes à l'association Stardust, c'est pour les enfants malades, Stardust France, donc il y a deux toiles qui ont été réalisées sous nos yeux, ébahis, c'était très bien. Sinkaya reviendra le 29 octobre ainsi que le 26 novembre pour deux autres dates, dont il aura le secret, on sait qu'il viendra accompagné de son groupe Rundleby, mais ou en octobre ou en novembre, c'est la surprise. Il ne nous dit pas tant de choses, il aime bien la surprise. Et après, voilà, on ne sait pas, donc l'idée, c'est bien qu'il vienne avec des invités, donc comme il est rappeur, slammer et poussant de disques, on imagine qu'il y aura du rap, du slam et du poussage de disques. Ça, c'est donc pour octobre et novembre, parce que vous allez rater septembre, tant pis pour vous. Et en décembre, pour Noël, le 17 décembre, il y a Hervé Desroves qui a venu me voir il n'y a pas longtemps, donc qui est artiste, musicien, brestois, il vient de sortir un petit disque qui s'appelle Ce croissant de lune. C'est au profit de l'association Querez, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un nouveau pour les enfants malades, malades du concert. Et il viendra présenter ce petit album, donc lui, ainsi qu'il y aura une chorale d'enfant, donc le 17 décembre, samedi à 18h, et il sera accompagné de Charles Hubert pour ce petit concert-là, donc qui est à destination et des adultes et des enfants, donc très familial. J'ai un petit texte qui m'a été transmis par Hervé au sujet de ce petit disque qui dit « Haut comme trois pommes, les pieds dans une flaque d'eau, des souvenirs plein les bottes, des accidents de parcours, du soleil, de la flotte. Mon enfance est la vôtre, Zoé, Clara et Louise, car même accidenté, l'enfance est une terre promise. Des chansons de la rage vivent, et à l'heure de jouer l'homme, 50 ans n'y font rien, je suis haut comme trois pommes. » Voilà, ça va être très sympa. Donc on a dit octobre et novembre on aura Sinkaya et en décembre on a un concert au profit de l'association Kérez à 18h le samedi à la médiathèque de Porte-en-Nazette aux médiathèques préférées. Merci, on va... Yannette, il y a quelque chose à rajouter ? Oui, on a en ce moment, on a pu le voir autour de la médiathèque une exposition donc d'un auteur de BD qui s'appelle... qui s'appelle... Stans Linas. Stans Linas. J'ai toujours la même fois de dire son nom, je ne sais pas pourquoi. et qui vient avec une BD qui s'appelle Billy Den plutôt pour les enfants tu dirais quel âge ? 8, 9, 10 8, 9, 10 Donc, comme on a pris l'habitude de mettre nos expositions un petit peu derrière vous avez vu les panneaux extérieurs alors l'auteur de BD que nous présentons va venir animer un atelier avec Nicolas c'est vendredi prochain et ça sera sans doute l'occasion je ne vois pas Georges mais si, Georges de faire peut-être une interview à ce moment-là de l'auteur parce qu'il ne vient que pour ce jour-là le novembre-dic D'accord. Dans le cadre du festival Breton Gélin ? J'allais le dire parce que ça c'est notre exposition mais elle est inscrite dans un programme beaucoup plus large C'est les premières rencontres de la BD brestoise, donc c'est tout un programme avec un salon de la BD à Gouenou le, j'ai la date, ne vous inquiétez pas, le 2 octobre, du 29 septembre, c'est Gouenou, un salon, le dimanche 2 octobre, de 10h à 18h au centre Henri Képhélec de Gouenou, occasion de rencontrer des auteurs de BD. D'autres expositions au milieu de la ville, la bibliothèque de Bellevue en particulier et une autre bibliothèque d'Ambaye. Voilà, donc je fais juste cette annonce puisqu'on aura un développement avec l'Ambaye qui viendra vendredi, on essaiera de l'interviewer. Merci, et voilà c'est tout pour l'agenda du quartier de Ponta, à très bientôt. Merci. Bonjour, là aujourd'hui je vais vous parler de ce qui va se passer à Kérorien. Donc on a le samedi 1er octobre, on fête les 10 ans du jardin partagé. Alors il y aura un départ en fanfare à 15h du quartier et une déambule jusqu'au jardin aussi. Et il y aura un goûter et une expo. Alors venez nombreux. Et puis on aura le 7 octobre aussi, il y aura un repas à emporter. Donc il faut le commander avant pour que vous puissiez le prendre le 7 octobre. Donc ce repas il est fait pour financer un séjour de famille au Futuroscope qui aura lieu le 20 et le 22 octobre. Donc n'oubliez pas, il faut commander une semaine à l'avance. Et puis il y aura aussi à 16h30 au centre social, vous êtes invité, toujours c'est le 7 octobre, vous êtes invité à un goûter qui annonce la scène ouverte autour de la musique. C'est pour le 14, le 15 et le 16 octobre. Donc en partenariat avec la Carène. Et je vous dis aussi qu'il y aura un plateau TV sur Kérorien. N'oubliez pas, c'est avec la Carène. Et venez aussi nombreux, comme ça, ça sera bien. On vous verra tous. Bon, j'espère à bientôt et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada